Europe 1 au coeur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui pour vous Franck, une question qui est signée Karl, qui l'a postée sur la page Facebook au coeur de l'histoire. Quelle est l'origine du titre Tsar de toutes les Russies et quelles sont les autres Russies ? Alors le Tsar c'est César d'abord, tout simplement Kaysar en latin, Kaiser en allemand, Tsar en russe. Le premier à s'arroger ce titre de Tsar, c'est un grand prince de Moscou, c'est Ivan III, on est au 15e siècle. Et vous savez que ces grands princes de Moscou petit à petit vont voir s'étendre leur domaine bien entendu. On va passer à un empire et d'ailleurs la Russie du 16 du 17e siècle se conçoit vraiment comme l'héritière de l'ancien empire byzantin. Et ce titre de Tsar de toutes les Russies, c'est le titre impérial qu'accepte Ivan IV, Ivan le Terrible donc, en 1547. A partir de là, tous les Tsars seront Tsars de toutes les Russies, jusqu'à Pierre le Grand. Puisqu'en 1721, Pierre décide de changer le titre et qu'à partir de Pierre le Grand, on ne parle plus de Tsars. Enfin, on continue à dire le Tsar d'ailleurs. Mais officiellement, les descendants de Pierre seront les empereurs de Russie. Et oui, on a tout occidentalisé sous ce règne-là. Le Tsar Nicolas II, le dernier Tsar jusqu'en 1917, était officiellement empereur de Russie, même si l'on continuait à dire qu'il était Tsar de toutes les Russies.